Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On déroule le fil de l'actualité avec vous, Walid Desselman, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames et messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 12 novembre, le président de la République nomme Nadir Larbaoui au poste de Premier ministre. Le nouveau Premier ministre a exprimé sa détermination à exécuter le programme à caractère social du président de la République, Nadir Larbaoui, un diplomate chevronné occupé jusqu'à sa nomination, le poste de directeur de cabinet de la présidence de la République. L'agression barbarie se poursuit pour le 37e jour consécutif. Les hôpitaux particulièrement ciblés, la résistance palestinienne toujours aussi farouche, la solidarité avec le peuple palestinien s'intensifie également. Coopération Bitaro-Algerienne-Chinoise, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Sengriha en visite officielle en Chine. Et puis économiques, nous reviendrons notamment sur la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc, plan de Talahamza Amizoura Béjaya, un projet stratégique. Sport football, retour du public dans les stades. Le week-end prochain, décision prise hier à l'issue de la cinquième journée du championnat de Ligue, en disputé ce week-end de Mouda d'Alger et solidaire après sa victoire sur la Souchlaf, un but à zéro. Pour commencer, Walid Selman, le président de la République qui nomme Nadel Albaoui au poste de premier ministre. En remplacement de Ayman Ben Abdelhamman, dont il a été mis fin aux fonctions, le président de la République a également nommé Boalem Boalem, le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim. A l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Ayman Ben Abdelhamman, le nouveau premier ministre a exprimé sa détermination à exécuter le programme à caractère social du président de la République tout en remerciant le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, le premier ministre Nadel Albaoui. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République pour sa confiance et exprimer ma gratitude pour cette nomination. J'espère être à la hauteur de cette noble mission qui consiste à être au service de l'Algérie. Je suis convaincu et déterminé à exécuter le programme du président de la République à caractère social, avec comme priorité l'intérêt du citoyen. Je souhaite également remercier tous les cadres supérieurs de la présidence de la République qui m'ont accompagné durant l'exercice de mes fonctions. Je tiens également à remercier l'ancien premier ministre Ayman Ben Abdelhamman et je lui souhaite plein succès dans sa prochaine mission. Et le nouveau premier ministre qui est un diplomate chevronné, un parcours sur lequel revient Shaki Benzaoui. Il est le troisième locataire à investir le palais du docteur Saadane depuis l'élection du président de la République en décembre 2019. Nadir Albaoui succède à Ayman Ben Abdelhamman en place depuis le 30 juin 2021. Il occupait le poste de directeur de cabinet de la présidence de la République avec plusieurs fonctions à son actif, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, de la Ligue arabe, directeur du département Maghreb, des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur en Égypte au Pakistan et membre du conseil d'administration du centre maghrébin des études et de la recherche. C'est là un changement qui intervient dans une conjoncture marquée à l'international par la guerre acharnée menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. La situation au Sahel ainsi que les différentes mutations géopolitiques à travers le monde. Sur le plan interne, elle intervient quelques semaines seulement. Après la réorganisation des services de la présidence de la République, le chef de l'État avait nommé plusieurs conseillers, leur a confié plusieurs tâches dont celle de suivre et de participer à la mise en œuvre de son programme, ses orientations et ses décisions et de lui en faire rapport. Aujourd'hui, Nadir Albaoui se voit confier le gouvernement qui est en charge de mettre en œuvre la politique du président de la République et la concrétisation des réformes. Par rapport à ce contexte international difficile, une actualité lourde, l'entreprise génocidaire qui se poursuit à raza. L'armée sioniste continue ses bombardements sur des quartiers résidentiels qui ne présentent aucun intérêt militaire. Elle vise avec précision les portours des hôpitaux, les écoles de l'Unerwa et surtout les maisons et les familles des médecins et journalistes qui apparaissent sur les écrans des télévisions. Linda Babsa. 24 heures d'horreur absolue, un déluge de feu sont parés, s'est déversé sur la bande de raza. Le bilan des martyrs s'est évidemment alourdi, près de 11 900, dont 200 membres du personnel médical, 28 900 blessés, plus de 3 000 personnes toujours sous les décomptes. 55 000 razaouis souffrent d'inflammations respiratoires suite aux 35 000 tonnes d'explosifs déversées sur l'enclave razaoui. L'armée israélienne, elle s'acharne toujours sur les hôpitaux. L'hôpital Chifa a bombardé pour la 11e fois consécutive, un hôpital où avaient trouvé refuge 70 000 personnes. Les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu cette nuit sur les réfugiés et les équipes médicales qui tentaient de quitter l'hôpital assisgé. Même bombardement sur l'hôpital d'Al-Nasr, l'hôpital d'Al-Ghôte, c'est celui d'Al-Nasr, ici. Dans l'école El Borach, ce ne sont pas moins de 150 civils qui ont été touchés par un nouveau type de missiles fabriqués par le Pentagone. Le R9X, un missile qui, au lieu d'exposer, déploie de longues lames pour déchiqueter et trancher le corps des cibles touchées. Et la résistance palestinienne, toujours aussi farouche, Linda, de nouvelles techniques adoptées par cette dernière. Tout à fait, des techniques qui ont surtout réussi à démotiver l'adversaire en lui infligeant d'énormes pertes sur le terrain. L'armée sioniste a déjà perdu 170 blindés, dont 80 chars Merkava, tous soufflés par les roquettes de la résistance. Une résistance qui a attiré l'armée israélienne dans les pièges de la guérilla. Et une solidarité qui prend également de nouvelles formes. Oui, la solidarité s'exprime par divers moyens. Des milliers de personnes, dont 2 millions d'Indonésiens et 1 million de Britanniques, battent le pavé pour exiger l'arrêt de la guerre contre Reza. Plus de 750 journalistes à travers le monde, y compris ceux de CNN et de Reuters, viennent de signer une pétition demandant une couverture impartiale sur les crimes commis à Reza. Marc Lamont-Hil, journaliste américain, licencié par CNN pour avoir défendu les droits des Palestiniens, tient lui un cycle de conférences pour rendre compte de la complicité de son pays dans le génocide de Reza. Par ailleurs, Gilles Devers et 300 avocats internationaux ont réussi à déposer plainte auprès de la CPI. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé que la Colombie contribuerait à la plainte déposée par l'Algérie devant la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien pour le massacre perpétré contre le peuple palestinien. Et nous vous lisions des raids et des bombardements aériens sur les hôpitaux et les structures sanitaires en manque de stock médical, de médicaments et de carburant qui condamnent de fait malades et blessés à Reza. L'actualité, c'est également la coopération, coopération militaire entre l'Algérie et la Chine. Le général d'armée, Sey Tchengriha, chef d'état-major de l'ANP, est en visite en République populaire de Chine. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée populaire de libération chinoise permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêts communs et les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Et également à l'année de l'actualité, la mine de zinc et de plomb de Wadah Amizor, bientôt opérationnelle. Le ministre de l'énergie procédait hier à la pause de la première pierre de ce projet stratégique. Le projet, son exploitation, boostera l'économie nationale. Sophia Bokacha. L'une des plus grandes réserves mondiales de zinc et de plomb. L'exploitation du gisement de Wadah Amizor boostera la croissance économique et offrira plus de 800 emplois directs. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. Ce projet a pour objectif d'augmenter les capacités minières du pays et créer une valeur ajoutée pour soutenir la diversification économique et diminuer la facture d'importation. Le projet va offrir environ 800 postes d'emploi directs et 4 000 autres indirects. La priorité dans le recrutement sera donnée aux jeunes de la région. En ce qui concerne le début de son exploitation, les délais sont fixés. Mohamed Harami, PDG de Sonarème. Pour définir la meilleure méthode d'exploitation de ce gisement qui respecte les normes de l'environnement, nous avons eu besoin de plusieurs années d'études. Pour le début de son exploitation officielle, au début, c'était fixé à 3 ans. Mais avec nos partenaires, nous avons pu réduire les délais à 2 ans et nous travaillons encore pour la réduire davantage. Le projet est mené conjointement avec les Australiens. La formation des travailleurs et le transfert de technologies seront assurés. Frank Schank, PDG de Terramine. Nous avons établi une stratégie avec nos partenaires pour former les ingénieurs et les jeunes travailleurs. Nos experts vont transférer toutes ces dernières technologies dans le domaine minier pour faire bénéficier l'Algérie. Ce gisement permettra à l'Algérie d'exploiter 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc. Ces chiffres confirment l'importance de ce projet qui va permettre de réduire la facture d'importation et augmenter les recettes en devise par l'exportation de l'excédent de la production. Ce congrès est une étape pour renforcer l'unité et une occasion de renouveler l'engagement vers le message des martyrs et les valeurs de la glorieuse révolution, selon Benoun Hamish, membre du parti FLN, Wilayah de Bouhira. Ce congrès démontre que le parti est toujours à l'avant-garde. La preuve, tous les résultats obtenus, que ce soit pendant les élections législatives ou les élections locales, notre parti est nationaliste rassembleur. Nous œuvrons à travailler la main dans la main pour consolider la confiance et semer l'espoir pour être à la hauteur de nos glorieux martyrs. Le parti travaille à poursuivre son parcours au service de l'État et à répondre aux aspirations du peuple. Cette date ouvrira la voie du parti vers de nouvelles perspectives. Mohamed Salah Merzouga, membre du parti, Wilayah de Annaba. Nous réitérons notre engagement à poursuivre le soutien au processus d'édification d'une Algérie forte et pionnière sous la conduite du président de la République. Ce soutien est effectif et fidèle, abondant dans l'objectif de concrétisation des ambitions du peuple. Selon les membres du parti, ce congrès permettra notamment de choisir un profil idéal et à conduire le FLN vers une mutation organique et idéologique, ainsi qu'une modernisation structurelle. Et comme c'est le cas, Oli Salman, depuis la semaine dernière, nous nous intéressons aux nouvelles dispositions dans le projet de loi de finances, la taxe sur l'activité professionnelle. Tout à fait, la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle est appliquée directement sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, une disposition sur laquelle revient Rimbouka Douma. La suppression de la taxe sur l'activité professionnelle prévue dans le projet de loi de finances 2024 vient en réponse à la revendication des acteurs économiques et pour consolider les investissements. Néanmoins, elle représente l'une des sources de revenus des collectivités locales. Mohamed Achir, économiste. Cela va créer un avantage en termes de charges pour les entreprises. Cela va inciter les entreprises davantage à l'investissement et même, il va contribuer dans le chapitre de cadre fiscal à l'amélioration du climat de l'investissement dans notre pays. Par contre, cette suppression n'est pas sans incident sur les ressources fiscales des collectivités locales. Une redistribution des recettes est prévue pour compenser le manque de ressources de financement pour les communes. Il s'agit des recettes fiscales de l'activité hydrocarbure en partie. La taxe sur le torchage du gaz, dont 50% de cette taxe serait attribuée aux fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Boub Karsalami, expert en fiscalité. Il y a des mesures de remplacement de cette taxe par d'autres sources de paiement. La TPP, la taxe sur les produits pétroliers, la taxe de torchage, une partie de la taxe de rechargement. Donc il y a une augmentation de la part de certains impôts états qui seront revus à la hausse. C'est pour donner aux APC une source de financement. Une nouvelle mesure prévue dans le projet de loi 2024. Il s'agit de la cotisation locale de solidarité qui est le coût fiscal de l'activité de transport de carburant par pipeline et des activités minières. Ce coût financier serait exclusivement dégagé pour les communes, surtout celles souffrant de déficits budgétaires. Et du sport pour terminer, football avec le retour du public dans les stades dès le week-end prochain. La décision a été annoncée hier. Et à l'issue de la cinquième journée du championnat de Ligue 1 de football disputé ce week-end, le boudin d'Alger est solidaire après sa victoire sur l'assaut Schleff. Un but à zéro. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous. Merci à vous.